bonjour à tous c'est hugh j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant de rentrer dans le vif du sujet laissez moi vous remercier concernant les retours que vous avez effectué sur les vidéos que j'ai pu sortir récemment qui m'ont fait vraiment très plaisir et qui me motive à continuer à sortir ce genre de contenu il ya une autre chose qui me motive également à sortir ce genre de contenu c'est fait de vous voir de plus en plus s'abonner enfin vous abonner plutôt à machine youtube généralement c'est quelque chose que je demande à la fin de mes vidéos mais là je demande en introduction donc si mon contenu vous plaît si une vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker et à vous abonner à machine youtube laissez moi vous donner un petit peu de contexte concernant le thème de la vidéo d'aujourd'hui depuis début septembre j'ai pu coacher j'ai pu accompagner différentes personnes dans le développement de leur carrière dans différents choix qu'ils peuvent faire d'un point de vue professionnel mais également scolaire dans la préparation de leurs entretiens que ce soit technique ou fit bref dans plein de sujets différents et j'ai pu identifier quatre principales erreurs que ces personnes là avaient l'habitude de faire concernant la phase de candidature toutes ces personnes que j'ai accompagné j'ai pu les accompagner tout simplement parce qu'elle m'a envoyé un email mais j'ai travaillé là depuis quelques temps sur un nouveau site internet sur lequel vous trouverez mes formations des articles e-shop mais également une partie coaching au sein de laquelle vous pouvez directement prendre rendez vous pour effectuer un coaching avec moi je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo le site s'appelle ramp up coaching point fr voilà donc vous invite à aller voir parce que je suis assez fier ça m'a pris pas mal de temps pour développer ça et si vous avez des retours vis-à-vis ce site n'hésitez pas également à me les faire sur mon adresse email ou directement dans les commentaires de cette vidéo introduction terminée maintenant passons aux quatre erreurs type que j'ai pu observer lorsque j'ai aidé ces personnes et j'ai classé ces quatre erreurs par ordre d'importance donc je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo la première erreur que j'ai pu observer c'est le fait que les personnes que j'ai pu accompagner se poser généralement trop de questions alors c'est bien de se poser des questions il faut se poser de questions mais à un moment donné se poser des questions ça peut également être une excuse pour ne pas se lancer et pour ne pas commencer à candidater ou pour ne pas commencer à contacter des gens sur LinkedIn donc mon conseil c'est en effet il faut forcément qu'il y ait une phase un peu de réflexion pendant laquelle vous allez vous demander qu'est ce que vous voulez faire plus tard déjà donc c'est tout simplement choisir entre la finance d'entreprise la finance de marché si vous choisissez la finance d'entreprise bon je peux vous aider la finance de marché ça peut être un peu plus compliqué et ensuite c'est essayer de trouver un métier qui vous correspond le mieux donc là il ya plein de ressources sur internet qui sont disponibles des ressources gratuites des vidéos youtube etc etc ensuite l'étape qui suit c'est contacter des gens et généralement les gens en fait restent bloqués soit la première étape donc se poser trop de questions à ce que le marché est plutôt fait pour moi est-ce que la corpus est plutôt fait pour moi et ensuite commence à effectuer bien sûr quelques recherches mais n'ose pas passer à l'étape suivante qui est tout simplement de contacter des gens sur LinkedIn afin de leur poser des questions sur leur métier et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est clé il faut ne pas se poser trop trop de questions alors bien sûr comme je l'ai dit il faut s'en poser mais pas trop ne pas rester trop longtemps dans cette phase là de recherche alors c'est une recherche qui est on va dire mi active dans la mesure où vous restez dans votre coin et vous ne faites pas l'effort de contacter des gens et le fait de contacter des gens ça va vous permettre d'avoir des insights donc d'avoir vraiment un avis d'une personne en interne dans ce métier là mais également de développer votre réseau et si par exemple vous fuitez énormément avec une personne que vous allez contacter sur LinkedIn et bah cette personne là si elle de son côté a également bien fit avec vous va potentiellement vous garder en tête et lorsque vous voulez vous allez voir postuler par exemple dans ce métier là vous allez directement la contacter et ça va vous faciliter vos processus de recrutement la deuxième erreur que j'ai pu entre guillemets constater que j'ai pu observer c'est le fait que les personnes que j'ai pu accompagner passer un nombre de temps trop important concernant une candidature par ça je veux dire que généralement je leur demandais de montrer un petit peu comment est-ce qu'elle candidatée et je voyais qu'elle prenait trop de temps à trouver les informations clés à mettre dans leur lettre de motivation que parfois une personne faisait un cv par structure que parfois les personnes changer complètement leur lettre de motivation et ça c'est quelque chose qui est complètement contre-productif c'est vrai que j'en ai parlé et j'en parle beaucoup dans mes vidéos youtube mais également dans la formation que j'ai pu sortir la boîte à outils des candidatures il faut faire ce que j'appellerais de la quantité quantité c'est donc le mot quantité fusionner avec le mot qualité par ça je veux dire que certes il faut avoir un super cv il faut avoir une très bonne lettre de motivation mais il faut également être ultra productif parce que il faut donc ne pas négliger la qualité bien sûr mais ne pas négliger la quantité et il faut toujours envoyer un maximum surtout lorsque vous n'avez pas d'expérience significative en finance je sais que c'est compliqué de trouver un stage en finance mais il faut envoyer un maximum de candidatures simplement parce que vous allez maximiser vos chances d'avoir un retour d'avoir des entretiens et de potentiellement trouver un emploi et donc pour ça et les techniques donc j'en parle dans ma formation dont j'en parle dans mes vidéos youtube également avoir un template de lettre de motivation avec des trous tout simplement qu'il faut remplir et avec des trous que vous pouvez remplir d'une manière très efficace et très rapide comme si vous prenez un fonds de private equity ça peut être ce qu'on appelle le aum asset under management bref plein d'autres choses comme ça des choses que vous trouvez très facilement sur internet comme ça vous passez pas une demi-journée à faire votre lettre de motivation et vous êtes un peu robotique alors je sais que c'est pas ce qui a de plus stimulant intellectuellement mais c'est super important comme je l'ai dit pour optimiser vos chances de trouver un emploi la troisième erreur qui est vraiment super entre guillemets néfaste dans la phase de candidatures toujours c'est le fait que les personnes généralement candidatent qu'aux offres qui sont disponibles en ligne soit sur jobteaser sur une guide sur welcome to the jungle donc ça comme j'ai déjà dit c'est quelque chose qui est très important il faut candidater aux offres qui sont en ligne mais il ne faut surtout pas négliger les autres canaux au sein des quels vous pouvez trouver des offres au sein desquels vous pouvez plutôt postuler les autres canaux j'en ai déjà parlé ce sont des candidatures spontanées mais mon canal préféré c'est linkedin j'en parle j'en reparle c'est quelque chose qui est pour moi le plus efficace donc vraiment quand je vois que les personnes passent 90 à voir 100% de leur temps à candidater uniquement aux offres en ligne et qu'elles n'ont malheureusement pas de retour et bah cela s'explique parce que elles n'ont pas fait cet effort là de qu'au préalable avoir contacté des personnes qui travaillent dans la structure pour lesquelles pour laquelle elle a postulé en ligne et généralement les personnes qui se font screener donc qui se font choisir pour les entretiens sont des personnes là justement qui ont fait cet effort là qui ont contacté un opérationnel dans une structure l'opérationnel qui va regarder les cv boum va voir que hugh duron m'a déjà contacté sur linkedin donc directement il va dire ok je vais lui faire passer un entretien alors que malheureusement une personne qui peut avoir un aussi bon c'est avec moi mais qui n'a pas fait cet effort là ne va pas avoir l'entretien donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super important et en plus de ça donc en plus de développer votre réseau et d'augmenter vos chances d'avoir un retour à vos candidatures en ligne en utilisant linkedin vous pouvez également directement postuler sur linkedin alors pas postuler sur linkedin je peux dire et ça encore une fois j'en ai déjà parlé mais c'est vous contacter la personne vous utilisez la méthode de l'entonnoir pour qu'à la fin de l'entretien téléphonique avec la personne et avec la personne qui travaille dans la structure que vous visez vous lui demandez simplement si vous pouvez pas lui envoyer votre lettre de motivation et votre cv pour postuler à telle offre qui est sortie en ligne donc ça vous permet de disjoncter un petit peu ce processus qui est très normalisé et donc de rentrer tout simplement directement dans le phase de recrutement sans passer par la phase candidature en ligne où généralement ils peuvent recevoir 500 jusqu'à même parfois je pense 1000 cv pour une même offre donc vous êtes conscients que s'il ya que trois offres qui sont à pourvoir avec 500 à 1000 candidatures vos chances de l'obtenir sont très faibles et la quatrième et dernière erreur que j'ai pu constater et qui m'énervait vraiment le plus c'était un manque de confiance en soi je suis tombé sur plusieurs personnes qui pensaient ne pas être prête à pouvoir travailler dans un métier que ce soit du aimé prête écoutique bref peu importe quel métier qui disait que bah n'avait pas les compétences etc etc ce qu'il faut savoir c'est que bon il ya certaines structures dans ces métiers que je viens de citer qui vont être ultra exigeantes et qui vont vouloir quelqu'un d'opérationnel à 100% mais pas tous enfin pas de structures sont comme ça et les faire un stage c'est également le fait de développer de nouvelles compétences le fait de se former et donc c'est quelque chose de normal d'appréhender un petit peu et de dire que ça va être dur de dire qu'on n'est peut-être pas au niveau directement certes peut-être que dès le premier jour vous n'allez pas être au niveau même si vous pouvez commencer à travailler un peu sur powerpoint sur excel etc pour vous pour rendre tous ces outils là un peu familiers mais il faut pas que ce soit une barrière pour candidater parce que il suffit juste d'avoir un cerveau plus ou moins bien formé pour ces métiers là d'être rigoureux d'être endurant dans son travail alors bon je dis juste ce sont des compétences qui sont pas si faciles que ça acquérir mais c'est pas quelque chose d'inhumain loin de là et vous allez apprendre vraiment sur le tas si je prends mon exemple j'avais vraiment jamais fait de m&a si enfin j'aimerais bien pouvoir récupérer la première site que j'ai effectué lorsqu'on m'a demandé je pense que c'était une catastrophe j'avais vraiment aucune norme disons de ce qui était une belle slide et ça c'est sûrement une vidéo que je vais faire sur ma chaîne youtube enfin une belle slide je veux dire une slide bien organisée etc etc percutante mais voilà on apprend les gens avec lesquels on va travailler dans la structure pour lesquels on va postuler seront là normalement pour nous épauler dans cette phase d'apprentissage là pour qu'au bout de 1 2 3 mois maximum ça peut être un peu plus mais non généralement on est 100% opérationnel au bout de 1 2 ou 3 mois donc voilà ayez confiance en vous c'est parce que vous n'avez pas fait la meilleure école ou parce que vous ne réveillez pas à 5 heures du matin pour apprendre le vernis main parker ou pour effectuer des cours de financial modeling que vous n'avez pas votre place dans un métier en finance d'entreprise soit du mai private equity etc vraiment encore une fois postuler voyez si vous fuiter avec les personnes avec lesquelles vous avez passé l'entretien et c'est après vous allez vous poser la question est ce que ces personnes là on avait l'air assez humaine pour m'accompagner dans ma montée en compétences voilà c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne youtube si c'est si vous a plu comme j'ai dit l'introduction ça motiverait vraiment beaucoup à continuer à sortir ce genre de contenu c'était eux je vous ai tous une excellente journée une excellente soirée ciao